Musique Yo les gars, c'est Max Wama, j'espère que vous allez tous bien Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Juste avant de commencer, ça y est, l'année 2020 est terminée J'espère que l'année 2021 sera meilleure pour nous Puisque ça a été une année qui était quand même assez particulière Je vous souhaite à tous de réaliser tous vos objectifs D'être heureux et vraiment de réussir tout ce que vous entreprendrez en 2021 Donc voilà, je ne voulais pas commencer cette vidéo sans vous souhaiter mes voeux Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un appartement de tour Puisque je vous ai fait une petite story Insta il n'y a pas longtemps Et vous m'aviez dit que vous voulez voir un petit peu comment mon appartement avait avancé Puisqu'il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis ma dernière vidéo Donc on y va Donc on commence avec l'entrée Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais à l'époque, il n'y avait pas ces meubles qui sont ici En fait, c'est des rangements à chaussures Qui sont vraiment cool C'est le premier prix chez Ikea Et ils sont ultra pratiques Donc j'en ai mis 4 Et dedans, je peux ranger toutes mes sneakers Ça s'ouvre comme ceci Et franchement, il y a même des gens qui les détournent Pour en faire des meubles classiques Je trouve ça ultra pratique Moi, ça me permet de gagner énormément de place Puisque j'ai beaucoup, beaucoup de paires Et encore, là, toutes mes paires n'y sont pas Donc ça me permet vraiment d'avoir un rangement propre dans l'appartement Et si on regarde ici, depuis la dernière vidéo Le seul truc qui a changé, en fait C'est que j'ai vernis toutes les marches en bois Et j'ai peint les intermarches en blanc Donc voilà, je voulais que ça fasse blanc Et que ça rappelle un petit peu le reste de l'appartement Donc voilà ce qui a changé ici Et ici, je pense, comme j'ai beaucoup, beaucoup d'espace En fait, le mur est très haut Je crois qu'il doit faire au moins 3-4 mètres Je vais rajouter un cadre ici Donc dès qu'on monte cet escalier Vous avez toujours ma paire de chaussons qui est ici Puisqu'en fait, je retire mes chaussures dès que je rentre Et surtout, je veux éviter de porter mes chaussures à l'intérieur de l'appartement Pour des raisons d'hygiène Et d'autre part, parce que, en fait, l'appartement est assez petit Donc j'ai pas de pièce où je peux laisser vraiment poser Donc je range directement mes chaussures dans les meubles à chaussures Que je vous ai montré juste avant Et sur la droite, vous avez ma salle de bain Et ma salle de bain, en fait, c'est la pièce qui a le moins changé Depuis que je vous l'ai montré la dernière fois Donc ici, vous avez la vasque Ici, vous avez un miroir Et le problème, c'est que j'ai tout ça qui est apparent J'ai voulu le cacher Et en fait, c'est pas possible Je voulais mettre une lumière en haut Et c'est pas possible puisque le chauffe-eau bloque Donc ça, c'est pas grave, ça va rester comme ça Mais j'ai pas trop de choix Vous avez ma table à repasser qui est ici Que je voulais ranger ailleurs Mais malheureusement, j'ai pas la place Donc elle va rester ici C'est pas la pièce la plus belle Mais je trouve que, voilà Elle est assez fonctionnelle pour un petit appartement Pour rappel, j'ai 25 mètres carrés Quasiment 30 Si on compte tout ce qui est l'Ouacarès Donc tout ce qui est dans des espaces Qui font moins d'un mètre 80 Si je dis pas de bêtises Donc là, par exemple, c'est l'Ouacarès Et donc là, vous avez ici Tous les produits que j'utilise souvent Donc il y a des trucs pour les cheveux Les crèmes pour le visage Dantifrice, parfum D'ailleurs, j'ai acheté ce parfum Chez Dior il y a pas longtemps Il est juste incroyable C'est le Creed Dior Franchement, la collection privée Dior Si vous ne l'avez pas senti Allez checker Les parfums sont un peu plus chers Mais franchement, ils sentent super bon Et il y a également ma montre ici Que je ne porte plus Mais que je laisse là Puisqu'il faut que je change la pile Tout simplement Donc ensuite, rien de très intéressant Vous avez l'espace toilette Et si on continue Vous avez l'espace douche Et ce que j'aime trop dans cette douche C'est que vous avez vraiment Une fenêtre tout en haut Qui fait que vous avez de la lumière Quasiment toute la journée En fait, tant qu'il fait jour Vous avez de la lumière dans la salle de bain Donc pas besoin d'allumer Mais je trouve que c'est hyper agréable Parce que la douche est super grande Donc ici, vous avez la porte de salle de bain Ici, l'entrée Et ici, vous avez un grand rideau blanc En fait, c'est un grand placard Où je range plein de choses Tout ce qui est fer à repasser Chaise à inviter Des outils aussi Pour les travaux Qui me restent J'ai plein de choses qui sont rangées là-dedans Des papiers Des choses comme ça Faut juste que je coupe en fait Et que je retouche ce rideau Pour qu'il soit à hauteur Parce que là, ça fait pas très très propre Mais bon, je veux faire ça bien Donc je prends le temps Et du coup, c'est un espace Qui me permet de ranger Vraiment beaucoup de choses Vu que l'appart est petit Et que j'ai pas de rangement C'est vraiment un truc Qui me sauve la vie Et ensuite, on arrive sur l'espace cuisine Donc ce qui est là Ça va bouger en fait Le sac sculpture En fait, c'est un sac Où je mets plein de câbles D'ordinateur Téléphone C'est plein de câbles que j'ai Qu'il faut que je range Vous avez le tableau en fait Derrière qui était chez moi avant Dans ma chambre Qui est un tableau avec Kenny West Que j'avais acheté en Nouvelle-Zélande Et que je veux mettre justement Dans l'entrée Mais je veux un cadre blanc Donc il faut que je le change C'est pour ça qu'il est là pour l'instant Et les meubles qui m'ont pris le plus la tête A monter et à poser dans cet appartement Ce sont ces meubles-ci Qui viennent de chez Ikea En fait, la dernière fois Que je vous ai fait une vidéo Ils étaient pas fixés Et je voulais qu'ils soient droits Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué Surtout que je les ai posés tout seul Et que c'est assez lourd Mais en fait, au final Je suis assez content du rendu Ça permet de ranger énormément de choses Ça me permet de gagner beaucoup de place Donc il y a tout ce qui est En rapport avec la cuisine Donc les verres, les tasses Enfin vraiment tout La nourriture Ça me permet de vraiment tout tout bien ranger Donc ça c'est vraiment ultra pratique Et ça me permet de gagner beaucoup de place Et en haut, en déco J'ai acheté ce vase tête Qui vient de chez HM Home Qui est vraiment trop stylé Et derrière, c'est un vase aussi Qui vient de chez HM Home Franchement, en termes de déco Je trouve que c'est vraiment cool Ça, il me semble que vous l'aviez déjà vu C'est une table où je peux recevoir jusqu'à 6 personnes Donc je la décale un petit peu Et je peux la déplier Donc ça c'est super cool Quand vous avez des petits espaces Puisque ça vous permet d'avoir une table Qui ne prend pas trop de place Je m'en sers en plus également comme bureau Donc c'est vraiment le truc Donc je ne peux pas me séparer dans mon appartement Vous avez également une machine à café C'est une machine d'élongui Qui s'appelle Dedica Et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez Du lait chaud, des cappuccinos Vraiment tout ce que vous voulez Et c'est une machine à café en grains Donc ça vous permet en fait D'économiser Et d'être plus écologique Puisque vous n'avez pas toutes les capsules à recycler Je vous le recommande vraiment Ça coûte un petit peu plus cher Qu'une machine à café classique À l'achat Mais au final après A force d'acheter du café en grains Vous avez du café de meilleure qualité Et qui pollue moins Donc ça c'est cool Quand j'ai été chez Ikea aussi J'avais flashé sur ces chaises C'est des nouvelles chaises Qui coûtent je crois à peu près 70 euros l'unité Et en fait c'est un mélange de bois et de plastique Donc facile à nettoyer Et le coloris me plaisait énormément Puisque dans mon appartement J'ai fait en sorte que tout soit vraiment très clair Pour garder la lumière Puisque j'ai beaucoup de fenêtres Et comme j'ai une petite pièce Je veux vraiment avoir un espace lumineux Donc c'est vrai que tout est un peu beige Blanc, gris, métallisé Enfin il y a des choses comme ça Et je voulais vraiment rester dans cet esprit de couleur Et là où il y a un petit peu de changement C'est la cuisine Donc c'est encore un peu le bazar Puisqu'en fait De la plaque de cuisson ici Jusqu'à ici Je vais mettre un plan de travail C'est juste qu'il faut que je le fasse faire sur mesure Donc je n'ai pas encore trouvé la personne Qui pourra me le faire Et j'ai enfin une machine à laver Donc c'est une toute petite machine à laver De chez Beko Donc ça c'est vraiment cool Puisque en général Les machines à laver à Hublot Sont assez larges Et celle-ci n'est pas très large Donc pour mon appartement C'est très bien J'ai un four qui fait four et micro-ondes Et qui marche super bien J'avais un peu d'appréhension là-dessus Puisque je ne pouvais pas mettre de vrai four Et en fait En cuisinant Je me suis rendu compte Que je pouvais faire quasiment tout Ce que je peux faire d'habitude Avec un four traditionnel Donc pareil Si vous avez un petit espace Ça peut être Une bonne alternative Et là-bas C'est un petit peu le coin ménage Il y a mon linge à laver Tout ça Puisque ma machine est tombée en panne Il n'y a pas très longtemps Donc du coup Je n'ai pas eu le temps de faire Mes machines en fait Et ils sont venus réparer ça Aujourd'hui Vous avez l'espace cuisine ici Avec deux plaques Et mon rangement à vaisselle Un espace de rangement Et un petit frigo Que je veux changer également Mais ça peut attendre Et ici J'ai ma poubelle Qui vient également de chez Ikea Et là J'ai installé aujourd'hui Un weekly planner Qui vient de chez Emma Donc il faut que je rachète Un feutre Velleda C'est tout bête Mais en fait ça me permettra En fait de mieux m'organiser De noter pareil Des choses qui pourraient me manquer Des choses que j'ai à faire dans la semaine Donc je trouve ça assez pratique Et je trouve que ça a sa place dans la cuisine Donc ici vous avez la cuisine Et on arrive sur le salon Que j'aime énormément C'était vraiment ce que je voulais en fait En termes de rendu C'était vraiment quelque chose De très clair De très simple Il me manque juste un miroir A installer ici Mais il est en rupture de stock Dans tous les Ikea Dans lesquels je suis allé Donc je vais attendre peut-être Le mois prochain Ou les semaines à venir Pour voir s'il est de retour en stock Mais en tout cas pour l'instant il n'y en a plus Et j'aime trop cette pièce Donc il y a du changement Depuis la dernière fois Puisqu'il n'y avait pas cette plante ici J'ai tellement galéré A la ramener Puisqu'en fait Je l'ai ramené des fêtes Quand je suis allé chez mes parents Et il fallait que je ramène ça en voiture Donc c'était assez imposant Puisque la plante est très grande Mais je trouve que ça apporte vraiment De la vie dans l'appartement Et ça sépare un petit peu plus L'espace cuisine De l'espace salon Donc je suis trop fan La plante elle vient de chez Ikea Elle m'a coûté 45 euros Il faut savoir que les plantes Ça coûte très très cher Surtout à cette hauteur Et que là pour le coup Chez Ikea c'était vraiment pas cher Il y a ce pot aussi Avec la coupole Qui vient de chez Truffaut Et d'ailleurs J'ai pas du tout la main verte Donc j'espère que la plante va tenir Mais petite astuce Moi ce que je fais C'est que je remplis toujours L'eau par la coupole Et pas directement dans la terre En fait ça permet à la plante De boire uniquement ce qu'elle a besoin Et pas d'avoir trop d'eau Et de pourrir Donc on va voir ce que ça donne Mais j'espère qu'elle va tenir Parce que je la trouve très belle Et franchement je serai dégoûté Si elle meurt Et donc quand on arrive dans le salon Vous avez ce canapé 3 places Qui vient de chez Ikea Si je dis pas de bêtises C'est Vimlet Ou Millet Je sais plus comment ça s'appelle Mais c'est ces lettres là C'est sûr et certain Donc en fait c'est un canapé 3 places Qui est beige Et d'ailleurs j'ai appris Il y a pas longtemps Que le coloris allait s'arrêter Donc je suis dégoûté Parce que les housses sont interchangeables Et je me dis que si je les tâche Bah je pourrais plus racheter les housses Donc tant pis Et en fait entre ces deux places là Vous avez un système Qui permet de déplier un lit Donc ça fait que Bah le soir je dors ici En fait ça fait ma chambre Donc là c'est un peu le bazar Parce que normalement Y'a pas l'ordi Y'a pas tous les cahiers Et tout ça Mais j'étais en train de m'organiser Et de faire mon planning Youtube Et tout ça Donc j'ai laissé là comme ça Et vous avez également La méridienne Qui est juste ici Et ça c'est juste trop cool Quand vous voulez juste regarder un film Vous vous posez Sans avoir à forcément déplier l'île Et franchement le canapé Passe à vraiment quelques centimètres près J'avais peur en fait En m'installant dans une pièce De pas avoir un grand canapé J'aime beaucoup recevoir Et ici le petit truc que vous voyez C'est un chargeur sans fil Qui vient de chez Ikea Je crois que ça coûte une douzaine d'euros Et en fait ça vous permet De charger les téléphones Qui sont compatibles Recharge sans fil Du coup si on regarde ici J'ai acheté ce pouf Qui est du même coloris Que mon canapé En fait ça me permet De ranger mes oreillers Et en fait je vous l'ai pas dit Mais ici la méridienne En fait elle se soulève Et ça me permet de ranger Tous mes draps Et ma couette Donc ça c'est vraiment Ultra pratique pour gagner de la place Comme j'ai un petit espace L'essentiel c'était vraiment De pouvoir trouver des trucs fonctionnels Dans lesquels je pouvais ranger Donc celui-ci également s'ouvre Et ça me permet de ranger des oreillers Et de gagner de la place Et surtout quand je reçois Ça me fait une assise en plus Et surtout si je veux rajouter un couchage Bah j'ai juste à mettre ça Au pied ici Et ça me permet d'avoir un couchage D'un point quand j'ai des invités Ici vous avez mon espace télé Avec deux meubles Donc la bougie vient de chez Ikea Ici j'ai mis le packaging Du parfum Gridior Que je vous ai montré en début de vidéo Parce que je l'ai trouvé magnifique Et je trouvais que ça avait sa place Dans l'appartement Et vous avez une autre bougie Ikea Que j'allume de temps en temps La télé rien de ouf C'est la télé qui était chez mes parents Et en fait rien de ouf Mais elle me suffit très bien Puisque je peux pas prendre plus grand Puisque sinon ça déborde sur la fenêtre Et petite astuce Pour ceux qui ont une enceinte portable En fait je l'ai connecté directement à ma box Et du coup ça me permet de regarder Tout ce qui est film Avec un meilleur son Donc ça c'est vraiment cool Une petite astuce Pour pas acheter de home cinéma Et en haut j'ai accroché ce cadre Qui vient de chez Yellow Corner C'est mon pote David Qui me l'a offert pour mes 10 000 abonnés Merci encore à lui S'il regarde cette vidéo Mais je suis vraiment ultra fan En fait ce sont deux voitures Un peu américaines Dans un garage Avec un skate Et une balle de basket ici Et en fait je sais pas J'aime trop l'univers des Etats-Unis J'y ai vécu Et je trouvais que cette photo Elle est super bien dans l'appartement Et du coup si vous vous demandez Où est-ce que je range mes affaires Je range tout ici Dans cette armoire Qui vient de chez Ikea C'est une des armoires basiques De chez Ikea en fait Vraiment pas chère Donc elle est assez petite C'est un peu compliqué pour moi De tout ranger J'ai fait au mieux Pour tout bien ranger Donc ici vous avez Tout ce qui est pulls Et blousons D'ailleurs j'ai certains blousons Que je vais donner à des associations Et en haut j'ai mis vraiment Tout ce que je mettais le plus souvent Donc là vous avez ma doudoune Qui vient de chez Sandro Cette veste qui vient de chez Mousse Knuckle Qui est juste incroyable Un Perfecto qui vient de chez Zara Un par dessus Enfin vous avez tout ça Vous avez les écharpes Les bob Vous avez mon sac également Que je porte assez souvent Et ici après je mets tout ce qui est t-shirt Que je porte ultra régulièrement En bas sur l'étagière Là vous avez tout ce qui est accessoires Après vous avez tout ce qui est t-shirt Que je porte un petit peu moins régulièrement Et en bas vous avez tout ce qui est bas Shorts Pantalon Maillot de bain Donc voilà les gars Cet appartement de tour est terminé J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Je vous ferai une autre vidéo Quand j'aurai vraiment tout terminé Avec tous les derniers détails Que je veux faire dans cet appartement là Franchement je suis content De partager ça avec vous Parce que c'est vraiment mon premier appartement Que je décore de A à Z Puisque quand j'ai vécu chez moi A la base c'était à l'étranger Et c'était des appartements Dans lesquels je ne restais pas Donc dans lesquels je n'investissais pas Mais je m'y sens vraiment super bien Ça me plaît Et c'est vraiment l'essentiel D'ailleurs si vous avez une chambre Ou un appartement à vous L'essentiel c'est de vous y sentir bien Et je trouve que de bien l'aménager A son goût C'est quelque chose de hyper important Pour se sentir chez soi Donc voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao